Salut les secrets, c'est Naïmas, j'espère que vous allez bien. Et pour cette semaine, on va refaire un petit tour en Asie. Je vous propose une recette de perles sésame. La recette est très simple, donc si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Pour la recette de cette semaine, on va la faire en trois étapes. On fera notre pâte de régulant, puis la garniture qui sera à base d'une farce d'haricot mongo, puis on passera au montage et à la cuisson. On y va pour la recette. Pour la recette, on va avoir besoin de farine de régulant, de farine de riz, le sucre semoule, une pomme de terre cuite et d'eau chaude. Pour réaliser notre pâte de régulant, on va mélanger nos farines avec le sucre et la pomme de terre qu'on va écraser à la main. On va incorporer petit à petit notre eau tiède pour justement obtenir la bonne consistance de la pâte souhaitée. on va mettre en place. Pour la recette, on va avoir besoin d'haricots mongos réhydratés, de sucre semoule, de vanille liquide et d'huile. Pour réaliser notre garniture, on va cuire nos haricots mongos en mettant de l'eau à niveau. Une fois qu'ils seront cuits, on va les dessécher et on incorporera le sucre avec la vanille et l'huile. Les éléments sont prêts, on va passer au montage et à la cuisson. Pour réaliser les perles sésame, on va prendre 30 g de pâte de riz gluant qu'on va venir garnir avec 15 g de pâte d'haricots mongos. On va bouler le tout et rouler dans notre sésame. Puis, on va frire dans une huile à 150 degrés. il est un peu plus, il n'y a plus de carte de riz gluant qu'on va cuire. On va Sous-titrage ST' 501 Une fois que les perles sésame sont froides, vous pouvez les déguster tout de suite Vous pouvez les conserver entre 2 à 3 jours, donc faites quand même attention à leur conservation Les perles sésame sont maintenant finies, si vous aimez la vidéo, likez et abonnez-vous A la semaine prochaine pour une nouvelle recette Sous-titrage ST' 501